Voilà quatre mois que Grégory n'a pas revu Claudine, sa grand-mère. Le jeune homme est dans la marine, il est donc toujours en déplacement et chaque fois qu'il a une permission, il vient chez sa mamie avec qui il a vécu pendant un an. Ici, il se sent chez lui. Alors il a déjà fait tout là-haut, l'Ecosse et tout ça plusieurs fois l'Ecosse. Aujourd'hui, il existe une tendre complicité entre Claudine et son petit-fils, un lien très fort. Je suis fière de mon petit-fils, il est beau et pour moi c'est quand même quelque chose. A l'âge de 18 ans, Grégory a été mis à la porte de chez lui par sa mère et son beau-père. Rejeté par sa famille et n'ayant aucun contact avec son père biologique, le jeune homme n'a pas vraiment eu le choix, il est donc parti vivre chez sa grand-mère. Depuis, ils sont devenus très proches. Avoir ma grand-mère qui fière de moi, c'est ce que j'attendais, c'est ce que je voulais, que quelqu'un fasse lui faire de moi, que je réussisse. C'est mon dernier gamin ça. C'est ma deuxième maman. Aujourd'hui, Grégory n'habite plus chez sa mamie, mais cette maison où il a vécu est un repère. Il sait qu'ici, il sera toujours chez lui. Tensions familiales, absence des parents, motifs économiques, Aujourd'hui, de plus en plus de grands-parents se retrouvent à accueillir leurs petits-enfants. Le cas de figure le plus courant, ce sont tous ces étudiants qui, crise du logement oblige, font appel à papy et mamie pour les héberger. Pour certains grands-parents, cette cohabitation est un moyen de rompre la solitude. Pour d'autres, habitués à leur rythme de retraité, cela ressemble davantage à un sacrifice. Alors comment se passe concrètement ce choc des générations ? Pour Marie Gohin, psychologue de la famille, la condition sine qua non pour bien réussir ce type de cohabitation, c'est avant tout que chacun reste à sa place. Il ne faut pas se tromper de génération. La grand-mère reste la grand-mère, la mère reste la mère et la petite-fille reste la petite-fille. Chacun à sa place, chacun son rôle. La grand-mère, c'est vraiment l'accueil, le conseil, le bien-être, l'histoire, voilà, alors que la mère, c'est l'éducation. J'avais cours ce matin et ce matin, le prof, il corrigeait le concours de l'année dernière. C'est au téléphone qu'Apolline, 20 ans, raconte sa journée à sa maman. Au bout de quelques minutes, elle passe le combiné à Alix, sa grand-mère. Tiens, c'est maman. Ah, bon, alors, allô ? Car Apolline n'habite plus chez ses parents, mais chez sa mamie. Il y a un an et demi, la jeune fille a décidé de venir vivre ici à deux pas de sa fac dans le cœur de Lyon. Car elle prépare le très sélectif concours de médecine et pour elle, chaque minute compte. Ça me fait gagner une heure de trajet, donc c'est une heure de travail. C'est précieux. Mais pour cette étudiante, la cohabitation avec sa grand-mère n'est pas juste basée sur des critères purement pratiques. Grand-mère, on mange combien de temps ? Maintenant, si tu peux. Pour Apolline, habiter chez sa grand-mère, dont elle est très proche, c'est un véritable confort de vie. Alors, j'ai fait un bœuf aux carottes et je vais le faire réchauffer. Pour moi, c'est important qu'elle mange équilibrée, ce qui me fait plaisir, c'est qu'elle soit bien. Ici, chez sa mamie, la jeune fille se fait littéralement chouchouter. C'est la deuxième année scolaire que je passe chez ma grand-mère. J'aurais bien voulu avoir mon appartement après le lycée, mais ça revenait beaucoup trop cher pour mes parents. Je pense que ma grand-mère, elle est plus cool que mes parents. Je ne me demande pas ce que je fais toute la journée et tout ça. Et du coup, ça fait un peu une transition entre la vie chez les parents et la vie tout seule dans son appartement. Elle pourrait être étudiante dans une chambre, donc je n'ai pas à aller mêler de si sa chambre est comme ci ou comme ça. Si elle a besoin de quelque chose, elle me le dit. Mais ce n'est pas moi qui vais aller lui dire qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu... Non. Le secret de cette cohabitation réussie, c'est la complicité qui existe entre la grand-mère et sa petite-fille. Tu peux venir m'aider, s'il te plaît ? Oui ? Au Facebook ? Oui, qu'est-ce qui t'arrive ? Je voudrais retrouver la photo de Damien avec son plâtre. Tape Damien, ici. Écris Damien. Tu fais un clic gauche. Comment ? Clic gauche. Je clique ? Oui, avec le gauche. Tu cliques avec le gauche. Moi, je fais des trucs très classiques et dès que ça sort un petit peu de l'ordinaire, je ne sais plus rien faire. Je l'aide surtout sur Internet ou sur Facebook, tout ça pour gérer. C'est bien précieux d'avoir une jeune, parce qu'avant, je restais coincée et je ne savais plus ce qu'il fallait faire. J'attendais que quelqu'un veuille. Tandis que là, je vais déranger Apolline. Et en général, elle trouve ce qu'il faut faire. Une grand-mère comblée qui prend son rôle très à cœur. A tel point que pour apprendre à bien gérer ce changement de vie, Alix participe à des réunions d'un genre un peu particulier. Bonjour. Tout le monde est là ? Je suis la dernière. Je m'excuse. Cette bande de mamies ne se retrouvent pas pour faire une partie de carte. J'ai toujours été à la maison et elle me dit, bonne maman, de tonton au Moyen-Âge. Nous sommes à l'école des grands-parents. Ici, on s'échange des anecdotes rigolotes, mais on parle aussi de sujets plus sérieux. Le thème d'aujourd'hui, c'est justement les grands-parents qui hébergent leurs petits-enfants. Tous les jours, je faisais ce que devait faire la maman. On m'occupait de lui, aller le promener, le changer. Bon, j'ai fait le travail de la mère, mais je ne me suis pas pris pour la mère. Je me considérais toujours comme la grand-mère. Ça apporte beaucoup et puis, moi, je leur dis, ils nous permettent de rester dans la vie. Je leur dis souvent, on va à la rencontre l'un de l'autre. Oui, ce qui me touche beaucoup, si vous voulez, c'est plutôt l'affection profonde qui s'est créée. Ça crée des liens qui sont quand même assez exceptionnels, je trouve. Si pour la plupart de ses grands-mères, vivre avec ses petits-enfants est un épanouissement, cela peut aussi avoir des inconvénients. Hier soir, à 10h30, 11h45, elle n'était pas là. J'avoue que je commençais à me faire du souci. Je me suis dit, il faut que je tienne le coup. Un stress parfois difficile à gérer pour une personne âgée. D'ailleurs, pour certaines grands-mères, ce type de cohabitation n'est pas toujours facile à vivre. C'est le cas de Simone. Cette mamie de 75 ans héberge sa petite-fille Valentine depuis 3 mois. Et bientôt, elle va aussi accueillir sa sœur. Quand même, elles arrivent avec 20 et 22 ans. Donc, ce sont déjà des personnalités. Si Simone a accepté cette cohabitation, c'est essentiellement pour des raisons économiques. En période de crise du logement, elle a choisi de rendre ce service à ses petites-filles, venues faire leurs études à Lyon, car leurs parents n'ont pas les moyens de leur payer un logement. Il est 7h du matin dans l'appartement de Simone. C'est l'heure du petit-déjeuner. Tu as bien dormi ? Oui. Oui, tranquillement. Tu te lèves tôt, aujourd'hui. Cela fait 3 mois que Valentine, étudiante en master de lettres, a quitté Orléans pour venir chez sa grand-mère à Lyon. Pour l'instant, la cohabitation se passe bien. Il faut dire que pour pouvoir gérer ce changement de rythme au quotidien, Simone a tout de suite imposé des limites à sa petite-fille. Du fait de ne pas vivre chez moi et de vivre chez ma grand-mère, je ne peux pas inviter d'amis, je ne peux pas inviter trop souvent les gens, dire vous pouvez passer chez moi, prendre un verre ou alors prendre un chocolat ou un thé. C'est vrai que du coup, ça, je n'ose pas trop et c'est normal, ce n'est pas chez moi. J'impose une manière de vivre quand même et que j'ai besoin d'être chez moi. C'est vrai que je vis souvent, je vis depuis des années seule, donc j'ai beaucoup, j'ai perdu l'habitude d'avoir des jeunes chez moi depuis longtemps. Simone a pris l'habitude de vivre toute seule, alors pour parvenir à s'adapter à cette nouvelle vie, elle essaye d'organiser son emploi du temps. J'ai demandé à Valentine de me donner ses horaires où elle doit vraiment être à l'extérieur. J'ai besoin de ce support, que je sais peut-être quelles sont mes plages de solitude possibles. Et si Simone est aussi organisée, c'est que dans deux mois, Cassandre, la sœur de Valentine, elle aussi étudiante, va rejoindre la cohabitation. L'appartement n'est pas grand, alors pour éviter d'être les unes sur les autres, il va falloir non seulement s'organiser, mais aussi réorganiser l'espace. Valentine dormira dans ce qui sert aujourd'hui de bureau. Je pense que j'aménagerais un peu la pièce autrement, pour m'y sentir mieux, ouais. Qu'est-ce que tu ferais ? Déjà le bureau au milieu, j'aime pas trop, je le plaquerais contre le mur là-bas. Ah bon ? Les projets de Valentine semblent laisser sa grand-mère un peu perplexe. Manifestement, les deux femmes n'ont pas les mêmes goûts. Je ne sais pas si tu y tiens particulièrement, mais par exemple, ce tableau-là, personnellement, je... Ah bon ? Je ne le trouve pas très beau, en fait. C'est une... Attendez, ça, ce sont les œuvres d'une de mes amies qui fait de la peinture, simplement. Simone prend sur elle. Apparemment, les idées de sa petite fille ne lui plaisent pas vraiment. Ce qui serait bien, c'est d'arriver à dégager tous ces petits bibelots, tous ces espèces de choses bizarres. J'attends l'âge où les petits objets ont un sens pour moi. Je les ai pris à tel endroit, je les ai pris à tel endroit. Mais les petits objets, c'est plus difficile. On peut les mettre dans ta chambre. Eh oui, il faut faire des tris. Ah, je suis d'accord. Beaucoup de tris. Une mamie attachée à ses souvenirs, mais qui semble tout de même décidée à faire elle aussi des efforts pour que tout se passe bien avec ses petites filles. Car malgré l'amour filial, malgré les liens du sang, la vie en communauté nécessite chaque jour de faire des compromis. C'est sans doute la recette idéale pour qu'une cohabitation entre grands-parents et petits-enfants se déroule dans les meilleures conditions.